– La rentrée politique, on vous la fait vivre sur TV7 tous les soirs de la semaine avec une interview en longueur d'un prétendant à la mairie de Bordeaux puisque cette rentrée politique est bien sûr marquée par les municipales qui approchent. Et on commence cette semaine avec le maire de Bordeaux, Nicolas Florian. Bonsoir à vous. – Bonsoir. – C'était ce matin votre première rentrée politique en tant que maire puisque, on le rappelle, vous avez succédé à Alain Juppé au mois de mars à mes côtés pour mener cette interview, Xavier Sauta et Jefferson Desports du journal Sud-Ouest. Bonsoir, messieurs. – Bonsoir, Nicolas Florian. – Bonsoir. – Nicolas Florian, vous avez dit ce matin lors de cette conférence de rentrée « Je suis le maire du quotidien ». Ça ressemble un peu à un slogan de campagne, cette phrase, non ? – C'est peut-être une bonne idée. Non, c'est une réalité, c'est ce que j'expliquais ce matin. Moi, je vis ma ville. Et parmi les éléments que je retiens de cette fonction de maire et dans la noblesse de la fonction de maire, c'est d'être au quotidien auprès de ses administrés, vivre comme eux les difficultés. Je les reconnais, c'est le déplacement, le logement. Donc c'est ça, être un maire au quotidien. Il faut certes avoir une ambition, une vision pour sa ville, mais il faut être là du matin au soir. – Nicolas Florian, ce matin, il y a plusieurs mots qui sont revenus dans votre bouche. Co-construction, un développement équilibré, une ville accueillante. Et pourtant, vous avez fixé un seuil, 300 000 habitants. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe un peu ? – Il y a un petit peu de marge. Aujourd'hui, on est 250 000 habitants. Je rappellerai que Bordeaux a compté jusqu'à 320 000 habitants. Moi, ce que je recherche, c'est l'équilibre. Il ne s'agit pas de se fixer un seuil, mais de se fixer un horizon et de mesurer. C'est ce que j'ai fait. C'est d'évaluer la capacité que l'on a à bien accueillir les gens et à s'occuper de ceux qui… – C'est-à-dire qu'il y a une code d'alerte qui a été fixée, Nicolas Florian ? – Oui. – Est-ce que vous dites aujourd'hui que Bordeaux a grandi trop vite ? – Non, mais de là… – Ça y ressemble pourtant quand on fixe déjà un seuil, comme le disait… – Parce qu'on y approche. On y approche. La ville perdait des habitants à la fin des années 90. On était autour de 200 000. Aujourd'hui, on est 250 000. Il est de mon devoir et de ma responsabilité d'anticiper les choses et de bien évaluer les marges de progression que l'on a pour bien accueillir. Moi, je ne veux pas une ville qui est exclue. Je veux une ville équilibrée. – Et 300 000 habitants, c'est quel horizon ? – Si on suit, j'allais dire, une croissance linéaire telle qu'elle est aujourd'hui, c'est horizon 2030. – Et ça, c'est un développement maîtrisable dans lequel un maire de Bordeaux, que ce soit vous ou un autre, pourra gérer en tout cas cette affaire de population ? – En tout cas, notre ville est configurée spatialement en termes d'équipement pour pouvoir accueillir jusqu'à 300 000 habitants. – Et donc concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'il faut arrêter de construire ? Qu'il faut arrêter de vouloir accueillir plus ? – On n'en est pas là. Il s'agit de maîtriser ce développement et encore une fois, de le faire de façon équilibrée. On ne peut pas… Je ne suis pas en quête de record. Mon obsession, ce n'est pas de dire, je suis la 6e ou 7e ville de France, il faut que je sois la 5e, la 4e, et aller chercher un trophée. C'est de pouvoir bien maîtriser ce développement urbain. Et après, il y a l'enjeu de l'agglomération. – Est-ce qu'aujourd'hui, c'est maîtrisé selon vous ? Parce qu'on vous voit, on ne peut plus les rues dans Bordeaux. Vous pensez que ça va sur le bon rythme ? – Ça va sur le bon rythme, il y a des choses à corriger. Autrement, je ne parlerais pas de développement équilibré. Moi, je vis tous les jours ici, je vois bien qu'on a des difficultés de circulation, c'est compliqué pour se loger quand on est un primo arrivant. Mais il y a aussi une logique d'agglomération. C'est pour ça que ce matin, dans la conférence de presse que j'ai tenue, je parle aussi de la logique d'agglomération. Les déplacements, la mobilité, on ne peut pas en parler qu'entre Bordelais. Il faut en parler à l'échelle de l'agglomération. Le développement économique, l'activité, c'est pareil. La politique autour de l'aménagement urbain, du logement, c'est la même chose. – On va parler de ces thèmes que vous avez abordés justement, mobilité, logement. On va parler également d'environnement, puisque ça a été un des sujets majeurs de votre conférence de rentrée ce matin. Alors pour vous, la transition écologique, c'est vraiment quelque chose de primordial, là, aujourd'hui, dans ces mois qui arrivent ? – Moi, j'ai été marqué, comme beaucoup, je ne suis pas le seul, par cette mobilisation de la jeunesse dans le premier trimestre 2019, où, et c'est peut-être la première fois de l'histoire récente, on a une éducation inversée. Et ce sont des gamins, des jeunes, qui nous tirent la manche en nous disant « maintenant, ça suffit ». Et on se rapproche trop vite. Il y a une urgence face à ce défi climatique. À vous de prendre des responsabilités. Et ça, moi, j'étais encore ce week-end dans les repas de quartier, sur le terrain. C'est vraiment quelque chose de très, très, très important aux yeux de nos concitoyens. Il y a eu une prise de conscience. Et elle vient de la jeunesse. À charge pour nous, responsables locaux, et on a les capacités de le faire, de le traduire par des actions concrètes. – Vous avez décliné, justement, une série de propositions. Il y a la campagne, ça ne vous a pas échappé. À commencer, on abordera l'aspect politique. – Pré-campagne. – Pré-campagne. Il y a une espèce de course à l'échalote sur la végétalisation, aujourd'hui. La ville de Bordeaux s'est dotée d'un plan canopé. Expliquez-nous, Nicolas Florent, est-ce qu'on peut planter des arbres ? Comment on le dit, comme on le promet aujourd'hui ? Sachant que quand on plante un arbre, il y a des racines, il y a des réseaux en dessous. Je pense à la place Péberland. Comment on fait ? Comment vous faites pour transformer ces îlots de chaleur en îlots de fraîcheur ? – Il y a ce qui relève de l'intention et de l'affichage. Facile de dire, je vais doubler, tripler, quadrupler. Et puis après, il y a la réalité des choses. C'est pour ça qu'en installant ce club de l'arbre, ce comité de l'arbre, on va pouvoir aussi identifier les lieux qui sont susceptibles d'enraciner les arbres. Et vous prenez l'exemple de la place Péberland. J'ai fait cette ombrière qui préfigure ce que pourrait être l'aménagement de la place. Mais on demande maintenant à des spécialistes, et ils travaillent dessus sur la capacité que le lieu a à recevoir un arrencignement. Moi, le message que j'ai fait passer ce matin, c'est que la végétalisation, c'est essentiel, mais ce n'est pas le seul vecteur qui nous permet de combattre ce défi climatique et ce changement climatique. Ce sont des nouvelles pratiques dans la vie du quotidien. – Vous pensez à quoi ? – Sur les déplacements. La part de la voiture doit baisser, les déplacements doivent augmenter, et à charge pour nous d'ailleurs d'organiser spatialement la ville pour qu'on puisse mieux se déplacer à pied, en trottinette, à vélo. – La part de la voiture doit baisser, elle a déjà baissé, mais on va jusqu'où ? Vous dites quoi au bordelais ? Vous leur dites qu'on va en sortir de la voiture, qu'il n'y a plus sa place dans le centre-ville, dans un périmètre. – Moi, je ne suis pas aussi maximaliste. – C'est ça votre réflexion ? – Non, non, encore une fois, je suis dans l'équilibre. – Je suis dans l'équilibre. – Mais on peut jouer les équilibres sur une question comme celle-ci ? – Bien sûr, il ne faudra pas justement des mesures contraignantes pour ces questions qui sont… – Moi, je préfère valoriser plutôt que punir. Et j'ai des chiffres qui nous prouvent d'ailleurs qu'on est prêt à ça. La part d'utilisation de la voiture en centre-ville, je ne parle pas sur l'agglomération, est passée il y a 10 ans d'à peu près 60% à moins de 50% aujourd'hui. Donc c'est tendanciel. À charge pour nous de s'adapter à ces nouvelles pratiques et par exemple de permettre aux uns et aux autres de pouvoir utiliser les vélos de façon sécure. C'est pour ça qu'on fait Cour du Maréchal-Juin, Rue Jean-Dandicole, des voies réservées aux vélos pour que ça soit en sécurité. Et l'idée est de faire un maillage complet pour que les gens puissent utiliser d'autres moyens de locomotion que la voiture. Mais il ne s'agit pas de bannir la voiture en centre-ville. – Sous votre mandat, Nicolas Florian, la voiture a sa place en ville aujourd'hui ? – Bien sûr. – Il y a des propositions aujourd'hui qui disent on va chasser les voitures d'ici 10 ans à l'intérieur des boulevards. – Je ne veux pas être dans la surenchère, toujours plus ou toujours moins. D'une part, il y a des gens dont c'est essentiel d'avoir une voiture. Je pense aux commerçants, aux travailleurs itinérants et puis socialement. Tout le monde ne vit pas et travaille à Bordeaux. On a à peu près 62% des Bordelaises et des Bordelais qui habitent et travaillent à Bordeaux. Mais il y a tout le reste, ceux qui sont dans un mouvement pendulaire. On ne peut pas accéder, ça serait complètement utopique de considérer qu'un jour on puisse accéder à son lieu de travail depuis son domicile par des moyens collectifs ou communs. Donc la part de la voiture, elle est importante. Le tout, c'est de pouvoir encore une fois équilibrer les choses et réduire l'impact de la voiture en centre-ville. On y a d'ailleurs travaillé depuis quelques années quand on fait le stationnement résident. C'est une forme de régulation urbaine pour que les gens utilisent plus le transport en commun que leur voiture personnelle. Quand je propose et que je vais faire du stationnement privilégié, gratuit, pour le covoiturage, c'est qu'on fait aussi le pari, que les gens s'organisent et prennent de nouvelles pratiques. Nicolas Florian, sur le plan politique, en tout cas, on sait que le vote écologiste va monter en puissance. On l'a vu pour les européennes avec le score des Verts. On sait aussi que selon les projections, ce vote-là sera très important en municipal. Ce qu'on entend là, quand vous mettez autant l'accent sur l'écologie, c'est aussi votre conversion, c'est la conversion du maire, Nicolas Florian. Vous venez des Républicains, on en reparlera, etc. C'est naturel, c'est vous. Mais c'est une conversion forcée, c'est du pragmatisme ? Déjà, la fonction impose aussi des prises en considération. Et par ailleurs, je pense que je suis, j'allais dire, l'incarnation de 80% de la société, qui jusqu'à maintenant considérait que certes, c'était important, mais qu'on avait un peu de temps, que ce n'était pas si grave que ça. Il y avait un débat sur le réchauffement climatique, c'est oui, c'est non. Certains experts, c'est pas très grave. Bon, là, il y a une vraie prise de conscience collective. Et à charge, moi, en tant qu'être humain, de le mettre en œuvre, mais surtout en tant que responsable public de tout faire pour aller dans une forme de résistance. Il ne s'agit pas de dire qu'on va inverser la tendance. Il faut résister et adopter de nouvelles pratiques face à ce défi climatique. Justement, dans les nouvelles pratiques, il y a une proposition qui risque de faire peur. Vous avez parlé d'éoliennes urbaines. Expliquez-nous ce que c'est que ces éoliennes. Est-ce qu'on va voir des mâts de 5 mètres de haut se loger dans une ville basse ? C'est que j'ai hôteur fait peur. Je suis partisan de l'expérimentation. Et quand on est maire d'une ville comme Bordeaux, de 250 000 habitants, on a les moyens techniques, humains, administratifs, pour faire des expérimentations. Et quand je parle de transition écologique, de lutte contre le réchauffement, il y a aussi toutes les pistes sur les énergies renouvelables. Et l'un des enjeux, certes, la place de l'arbre en ville, la végétalisation, c'est essentiel. Mais il y a aussi toutes ces questions d'énergie renouvelable. Et moi, je souhaite, et on va le faire, utiliser notre ville pour faire de l'expérimentation avec des éoliennes urbaines qui sont aujourd'hui en phase test, mais qui ne sont pas ces grands mâts de 30 mètres avec des pales de 15 mètres. Non, c'est des petits formats de 3, 4 mètres. Ça peut être horizontal, ça peut être sur le toit d'un bâtiment. On a bien fait les toitures photovoltaïques. On peut aller vers de l'éolienne urbaine. C'est quoi ? C'est d'avoir de l'électricité ? D'avoir de l'énergie renouvelable. Mais d'alimenter des équipements publics ? Ça peut être alimenter un équipement, ça peut être remis dans le circuit. Aujourd'hui, quand vous avez une ombrière photovoltaïque au lac, c'est remis dans le circuit. Quand on va faire la plus grande ferme urbaine photovoltaïque au lac, c'est pareil. On va remettre la production d'électricité dans le réseau qui est après redistribué. L'enjeu vraiment des énergies renouvelables est essentiel. Essentiel. Et quand on développe, et c'est le message qu'a fait passer hier Patrick Beau, président de la Globe, et que j'ai repris aujourd'hui, on développe tous ces réseaux de chaleur. C'est une conversion à un nouveau modèle, et de production et de consommation de l'énergie. Vous avez déjà des sites d'implantés, de prévus, dont l'idée pour ces éoliennes... L'objet, justement, c'est de faire une étude sur le territoire géographique, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se faire plaisir et dire je vais mettre des éoliennes urbaines là où il n'y a pas de vent. Donc il faut aussi identifier des couloirs. Nicolas Florian, vous avez aussi longuement parlé ce matin de mobilité. On a commencé à en parler. On a vu hier Patrick Bobé nous parler de cette étude autour du métro à Bordeaux. Alors ça fait longtemps qu'on en entend parler. Et hier, il a dit concrètement, c'est possible, mais ça va coûter cher. Comment vous vous positionnez là-dessus ? Est-ce qu'il faut un métro ? Vous avez dit que le tramway allait être saturé d'ici une vingtaine d'années, je crois. Est-ce qu'il faut un métro ? Est-ce que c'est possible ? Ce dont on est sûr, c'est qu'effectivement, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, notre réseau de transport en commun sera saturé. D'une part, parce que l'agglomération grandit, et puis aussi parce qu'il y a ces nouvelles pratiques où les gens prennent plus facilement le transport en commun. Donc il faut qu'on prépare l'avenir de nos concitoyens avec des réseaux de transport. Sur le métro, moi, je remercie Patrick Bobé d'avoir relancé les études et de mettre ça au débat. Et dans le débat qui va s'ouvrir devant nous, je prendrai toute ma part, vous doutez bien, je vais bien étudier le rapport qui a été réalisé, avec un certain nombre de questions qu'on peut déjà mettre en avant spontanément. Le coût, 1,4 milliard d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, il est utile de préempter nos capacités d'investissement autour d'un seul investissement ? Mais c'est une question qu'on pose et il faudra qu'on échange autour de ça. Par ailleurs, et c'est ce que je disais ce matin, nous avons fait le choix avec Alain Juppé en 1995 de doter l'agglomération d'un réseau de transport aérien. Le tram, le bus. Quelle est la complémentarité de ce que pourrait être un métro, qui est un réseau souterrain, par rapport à ce réseau existant ? C'est la seconde question. Troisième question, et là j'appelle plutôt de mes voeux une réflexion qui est déjà engagée, c'est la liaison circulaire, l'enjeu des années qui viennent. Et ce qu'on a engagé avec la région, la SNCF, autour de la ligne de ceinture me paraît prioritaire. Est-ce que le métro s'intègre là-dedans ? Pourquoi pas. Mais moi, là-dessus, il faut que l'on ouvre le dossier sans préjugés, mais avec, j'allais dire, cette lucidité quant au coût, la complémentarité et la pertinence. – Jusqu'à Florian, 1,4 milliard posé comme ça spontanément, on peut y réfléchir ou les portes sont déjà fermées ? C'est des victoires en soi, ça clôt le débat une fois qu'on a mis ça ? – Non, ça ne clôt pas le débat, mais ça incite à avoir une réflexion plus large. – À l'échelle de l'agglomération, en tout cas, c'est soutenable, un projet de cette envergure-là ? – Tout est soutenable. Le tout, c'est qu'il ne vampirise pas le reste. Si c'est pour mobiliser deux à trois années d'investissement, il faut qu'on en parle. – Dans les dossiers mobilité, il y a un point dur aujourd'hui, c'est le pont Simone Veil. On sait que le chantier se poursuit. Patrick Beaubé a été assez clair là-dessus. Est-ce qu'il verra le jour, Nicolas Florian, ce pont ? Est-ce que vous avez été un peu évasif là-dessus ? – Non, je ne veux pas que j'ai été évasif. – Évasif, vous avez dit que vous ne savez pas si ça finirait par avoir le... – Non, j'ai dit, c'est à se poser la question de savoir s'il se fera un jour. – Alors il se fera ? – Vous connaissez maintenant mon front parlé. Et puis c'était le cri du cœur. Il nous faut un franchissement à cet endroit. Et il est légitime. Bon, mais c'est vrai qu'on a l'impression depuis quelques mois que chaque fois qu'on fait un pas, on est obligé d'en faire trois de recul. Un coup, c'est les difficultés avec le concessionnaire, enfin celui qui va réaliser les travaux. Maintenant, c'est ce coup d'arrêt, la justice. Donc c'est pour ça qu'il faut vite, et c'est ce qu'a demandé Patrick Beaubé, et je m'associe à lui, qu'il y ait une décision en appel, qu'on sache exactement si on casse le marché, parce que ça sera la seule solution si véritablement la décision de première instance est confirmée en appel, et qu'on reparte sur quelque chose de neuf, ou si on peut continuer. Donc en l'état, on ne peut pas dire qu'il y aura du retard, mais enfin, ça trouble le jeu, et ça doit nous permettre de remobiliser les élus, l'administration, pour dire il y a urgence, il faut qu'on avance sur ce dossier. Et c'est vrai qu'il y avait une inquiétude, il y a une inquiétude. Donc à charge pour nous de pousser pour que ces inquiétudes soient levées, qu'on avance. C'est quoi ces trois ans de retard sur ce projet ? Il y aurait du retard si on appelle, les juges d'appel confirment la décision en premier instant. Je rappelle que le sujet, c'est, nous avons passé une convention avec l'entreprise qui devait réaliser les travaux, pour dire voilà, on se quitte, bons amis, et on continue sans être ensemble. Si cet avenant est retoqué par la justice, il faudra carrément dénoncer le marché initial et repartir sur tous les appels d'offres. Et là, c'est effectivement deux ans de retard. Parce que là, on était parti sur un scénario. Le scénario idéal, c'était une inauguration autour de mars 2020, enfin, mai 2020, peu après les municipales. Là, c'est clairement pas du tout d'actualité. Je ne sais pas. On a d'ores et déjà perdu quelques mois, et c'est ce que disait Patrick Bobé hier. Mais si nous pouvons obtenir une décision de justice qui nous serait favorable avant la fin de l'année, ça n'aubère pas les capacités que nous aurions à entamer le châtier et attribuer les marchés en début d'année. – Le pont Simone Veil, on le sait, ça permettrait de désengorger un peu la circulation. – Et puis relier les deux rives. – Et puis relier les deux rives. – Voilà, relier les deux rives. – Vous avez fait une proposition ce matin, lors de votre conférence de presse, vous avez parlé de la police de la circulation que vous voulez remettre en place ou mettre en place. – Oui, et pas qu'il n'a jamais existé ici et dans les services municipaux. C'est en ça que moi, je revendique mon statut de maire du quotidien. Et quand je dis que je vis ma ville au quotidien, je vois ce qui se passe. On a beaucoup de travaux sur la ville. On a beaucoup de travaux. Franchissement compliqué. On a piétonisé le pont de pierre. Et on ne changera pas, d'ailleurs. Et donc, je remarque qu'à certaines heures de la journée ou dans certaines situations, on a des points de congestion et que le système de régulation par feu qui existe a atteint ses limites et qu'un peu à l'ancienne, comme dans certaines grandes villes d'Europe, il faut gérer la matière humaine, un policier de la circulation qui se substitue au feu rouge, au feu vert et qui assure de la fluidité. Ça marche bien dans d'autres villes d'Europe. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas ici. Et c'est pour ça que je vais mettre en place cette police de la circulation. – Police de la circulation, autre dossier, les boulevards. Alors les boulevards, ce n'est pas le grand contournement, mais c'est quand même un serpent de mer aujourd'hui un peu à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on fait sur ces boulevards ? – Non, ce n'est pas un serpent de mer. C'est qu'on a tous en tête qu'il faut faire quelque chose sur les boulevards et à chaque élection. Là, je pense qu'il faut maintenant aller plus loin. Et c'est ce que j'ai proposé. Ça a suscité l'adhésion du maire de Begues, du maire de Talence, du maire du Bousca, qui est par ailleurs président de l'Agglo, Patrick Goubet, pour qu'on s'approprie ce dossier et qu'on enclenche quelque chose de plus volontariste là-dessus. C'est pour ça qu'on s'appuie sur un certain nombre d'études qui ont déjà été réalisées. Mais on affiche maintenant une volonté d'aménagement. Et c'est pour ça que nous allons lancer une grande co-construction, concertation avec les habitants des boulevards et puis tous ceux qui sont utilisateurs. – Ça vous fait avant ou après les municipales ? – Mais on peut le lancer maintenant. Vous savez, une élection, un mandat municipal, c'est 6 ans. Si après l'élection, vous passez trop de temps à vous féliciter de votre élection, vous perdez déjà quelques mois. Et si avant la réélection, vous passez trop de temps à être dans une espèce d'immobilisme en pensant à l'élection, on raccourcit les mandats. Donc moi, je ne vais pas m'interdire de faire des propositions, de faire avancer les dossiers. On est qu'au mois de septembre, l'élection est au mois de mars. On ne va pas fermer la ville et fermer la mairie pendant ce temps-là. Il faut avancer. Et puis c'est bon pour l'ensemble de la collectivité. Donc moi, je souhaite vraiment que les gens s'approprient ce dossier. Il ne faut pas que la réflexion sur les boulevards se résume à un lieu routier. – Oui, c'est ça concrètement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre ? Quel aménagement on peut imaginer sur les boulevards ? – Il y a de façade à façade, mais tout ce qui se passe derrière les façades. Et c'est pour ça que moi, j'ai souhaité qu'on intègre dans la zone de réflexion une bande de 300-400 mètres intra-extra-boulevard. Je vais vous prendre l'exemple. Moi, je connais le mieux. J'habite Barrière d'Ornano. On ne peut pas réfléchir sur l'avenir des boulevards sans parler de la barrière et ce qui se passe entre l'hôpital et Mériadec et Gavines. Donc il y a une bande... Il y a 80 000 personnes qui habitent autour des boulevards, mais il y a un lieu de vie tout autour. Donc c'est les barrières. Est-ce qu'il faut d'ailleurs regarder le terme de barrière ? Parce que barrière, c'est l'image d'une frontière. Moi, je ne veux plus que ça soit une frontière, les boulevards. Je ne veux pas que ça soit qu'un lieu de flux, de mobilité. Je veux que ça soit un lieu de vie. Et par ailleurs, on n'est pas obligé sur les 12 kilomètres de linéaire de faire la même chose partout. On peut aussi séquencer les choses. L'idée, c'est quoi ? C'est quand même de fluidifier le trafic, de réduire les bouchons, de meilleure circulation ? Les bouchons, encore une fois, j'y habite sur les boulevards. Donc suivant où on est, on n'a pas la même fluidité. Mais l'idée, c'est quoi justement ? C'est de gagner en homogénéité autour du boulevard ? C'est gagner en homogénéité en lieu de vie. Déjà en sécurisant aussi. On parlait du vélo tout à l'heure. Je veux dire, le matin, à 7h30, prendre son vélo sur les boulevards. Il faut être courageux quand même, suivant les sections. Et c'est pour ça que je n'attends pas le réaménagement complet des boulevards. Et on a sécurisé des sections avec les couloirs de bus pour mieux assurer la sécurité des cyclistes. Donc c'est plus un partage de l'espace urbain, créer des lieux de vie. Ça demande des travaux tout ça ? Mais bien sûr, et ça demande beaucoup d'argent. Je ne le cache pas. Il nous reste très peu de temps. On va essayer de poser encore quelques questions. Vous avez abordé, on l'a dit un longuement, la mobilité, l'environnement, la question du logement aussi, qui revient bien sûr dans les problématiques. Vous n'avez pas vraiment parlé par contre du logement étudiant. On sait que cette semaine, les étudiants commencent leur rentrée. On a vu que vos opposants proposaient des projets très concrets, matures ouverts avec ces tiny houses sur le campus. Vous, est-ce que vous imaginez quelque chose pour répondre à cette crise qui dure quand même depuis plusieurs années à chaque rentrée ? Alors, moi, il faut qu'on soit dans un dialogue partagé avec les acteurs du logement. Et la région, c'est sa compétence et elle fait bien son boulot là-dessus. Bon, le département doit réfléchir avec nous, les bailleurs, la ville. Effectivement, il y a un déficit de logements et étudiants. Et on a une table ronde dans les jours qui viennent sur cette question. On va faire un bilan de la rentrée. Les choses vont un petit peu mieux par rapport aux années précédentes. La rentrée scolaire de cette année, il y a quand même moins de tensions autour du logement et étudiants. Moi, je suis prêt à mettre des moyens sur la ville, sur mes compétences et quels pourraient-ils être ? On a de l'immobilier et plutôt que d'être dans un système d'aliénation de l'immobilier, moi, je suis prêt à faire de la réserve foncière sur des immeubles à réaménager en partenariat et que ça soit dédié aux logements étudiants. Ça, je suis prêt à le faire. Mais je veux que ça se fasse dans le cadre de quelque chose de très coordonné avec des compétences partagées. Nicolas, Florian, pour les quelques minutes qui nous restent, parlons des municipales. On a bien compris que ce n'était pas votre priorité. Non, c'est une histoire de calendrier. C'est pas une coquetterie, de ma part, j'y pense. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Parce qu'on vous rassemble. Bon, donc quel est votre calendrier alors ? Parce qu'on a bien compris que la mairie n'allait pas fermer, que tous les projets suivaient leurs cours et que vous n'interdisez pas de réfléchir à tout ça. C'est quoi votre calendrier ? C'est une liste à la fin de l'année ? C'est des groupes de projets, un programme qui se présente en janvier ? Quel est votre horizon ? Le plus important, ce n'est pas la liste. L'incarnation du projet, c'est important, mais il y a d'abord le projet. La liste, ça nécessite de faire des choix, surtout quand on est en mer sortant. Est-ce qu'on va reconduire certains adjoints ou pas ? C'est important. J'y répondrai plus tard. Moi, le calendrier que j'ai à l'esprit, c'est d'une part, comme je vous le disais, je ne veux pas d'un mandat écorné et raccourci. Et on est dans l'exercice de la responsabilité. Je préfère le rappeler. Il y a des fois des choses, tout va sans dire, mais ça va mieux en le lisant. Moi, symboliquement, les élections sont en mars 2020. Je présenterai un bilan, d'abord, parce que tous ceux qui vous expliquent que l'élection ne repose pas sur un bilan. Si vous avez un bon bilan, c'est quand même mieux que de ne pas en avoir du tout. Donc, on valorisera tout ce bilan avec Alain Juppé, 25 ans, la tête de la ville. Moi, depuis un an, le bilan de l'équipe municipale. Sauf que l'héritage Juppé, en tout cas, va se disputer. On a entendu le candidat d'en marche, Thomas Cazenaf, se revendiquer du Juppé de 95. Oui. Bon, enfin, moi, je me revendique du Juppé du quotidien. J'ai travaillé avec lui. Et puis, par ailleurs, c'est lui qui m'a choisi pour prendre la suite. Mais peu importe. Donc, il y aura la phase de présentation du bilan. Et ça, je l'imagine autour des fêtes de fin d'année. De décembre. Que les gens autour de la dinde de fin d'année puissent aussi échanger sur ce qui a été fait en ville. Et si le bilan est bon. Donc, c'est plutôt cet horizon. Et à la rentrée, et très rapidement, à partir de janvier, on présentera un projet. Et une équipe pour le porter. D'abord le projet, avant l'équipe ? Oui, parce que je crois que le plus important, c'est quand même le fond. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et les gens pour le porter, c'est quand même important, Nicolas Florian. Bien sûr. Vous avez besoin d'incarner aussi votre propos. Je pense que le plus important, c'est quand même ce qu'on va faire. Parce qu'après, je serais tenté de vous dire, malgré tous les talents qui m'entourent, et tous ceux qui pourraient m'entourer, à un moment ou à un autre, ce qui est important, c'est le projet, les réalisations. Donc d'abord le projet, qu'est-ce qu'on va faire, et comment on va le faire, et avec qui ? En tout cas, est-ce qu'il va falloir faire des déçus dans votre entourage ? C'est toujours un moment difficile humainement, parce qu'il y a des déçus dans l'entourage. Et puis il y a tous ceux qui... Moi, je reçois des dizaines et des... Parce que vous vous redoutez, c'est ce moment où il va falloir appeler certains de vos colistiers aujourd'hui, qui vous accompagnent en retraction quotidienne. Mais bien sûr, humainement, c'est toujours compliqué. Et puis par ailleurs, il y a toutes les déceptions que ça va susciter auprès de ceux qui, déjà, tapent à ma porte. J'ai des dizaines de candidatures, de gens qui veulent s'investir, qui veulent me rejoindre dans ce projet municipal. Bon, la liste, elle fera 65 personnes. Là, j'ai de quoi constituer trois listes, à peu près. Est-ce que la porte est toujours ouverte à En Marche ? Moi, la porte est ouverte à toutes celles et tous ceux qui sont dans une logique qui l'amène de rassemblement pour la ville, pour les Bordelaises et les Bordelaises. Moi, je ne suis pas dans une logique d'appareil politique. Je me suis éloigné de tout ça. J'ai pratiqué l'exercice. Je me suis éloigné de tout ça. Je veux passer à autre chose. Je m'intéresse aux êtres humains. Voilà, une logique de rassemblement pour Nicolas Florian, maire de Bordeaux. Merci beaucoup d'avoir été venu sur notre plateau avec Sud-Ouest et TV7. Et ça continue toute cette semaine et même la semaine prochaine. On continue notre entrée politique. Demain, ça sera Pierre Urmi qui sera notre invité, le chef de file des écologistes à Bordeaux. Et vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.